Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Jean Desjardins, conseiller technopédagogique au collège Saint-Anne de la Chine. J'adore les infographies et le meilleur outil c'est Canva. Vous en trouvez une procédure assez complète dans notre site. Aujourd'hui je vous enregistre une vidéo parce que Canva vient de rendre possible le fait de rendre certains éléments de notre infographie interactif. Ça ouvre de beaux horizons et je vais vous montrer comment fait-on. Donc vous avez ici une infographie qui a été réalisée en 15 minutes à peu près, le produit d'un comité, notre comité sur les normes et procédures en évaluation. Je veux rendre un élément interactif, ça pourrait être une image, mais dans ce cas-ci c'est une bannière. Je clique dessus. Ah, il y a déjà un lien d'activé quand c'est vert comme ça, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de monté. Je clique ici, là ça met le lien. J'ai décidé que j'allais envoyer les gens vers la page de la Fédération d'enseignement privé. Nos normes et modalités en évaluation doivent s'insérer, s'inscrire dans le modèle qu'a développé la Fédération de l'enseignement privé et donc c'est ce que j'ai créé. Maintenant le lien est actif, il est en bleu. S'il n'y avait pas de lien, je vous montre comment ça serait. Ça serait comme ça ici. Je vais donc inscrire le lien que je veux comme cela. Quand je fais Enter, le lien est à nouveau actif. Je vais cliquer ici au moment de publier. Donc quand je clique. Avant ma façon préférée de publier un Canva, c'était soit en images, soit en PDF, mais de plus en plus, je vais me servir du lien web. Le lien web qui mène à leur site, il n'est pas actuellement possible d'intégrer cette page que vous allez voir dans un site web comme notre site web Weebly. Mais peut-être que ça viendra. Ce jour-là, ce sera encore plus extraordinaire, mais c'est quand même des belles nouvelles possibilités que je vous montre. Voilà, on y est enfin. C'est la troisième façon de publier un Canva dans leur plateforme, dans leur site web. Maintenant, quand je clique sur cet élément-ci, ça m'amène à un autre endroit du web ouvrant plein de possibilités et de nouveaux horizons. J'espère que ça vous convainc. J'espère que vous mettrez à l'usage Canva. Rappelez-vous qu'on a une procédure bien complète dans notre site web sainte-ante-technopédagogique.weebly.com. À tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada